Ma mère est française et mon père est burkinabé Mais dans ma tête, je suis blanche En tant que métisse, t'es un peu jamais à ta place Aujourd'hui je voulais te parler un peu des complications qu'il y a à être métisse En tout cas des complications que moi j'ai eues Et pourquoi j'ai énormément de regrets par rapport à mon métissage T'es jamais en fait ni d'un côté du côté des blancs, ni d'un côté du côté des noirs T'es toujours en fait dans ce milieu Et t'es ni l'un ni l'autre, t'es juste les deux Sauf que le monde en fait il a tellement mal accepté ça Il essaie toujours de te catégoriser dans un des deux clans, dans une des deux ethnies Et c'est compliqué en fait, c'est compliqué T'as des gens qui en permanence quand ils se rencontrent Le premier truc qu'ils vont te demander c'est tu viens d'où Je sais pas si toi c'était déjà arrivé de demander d'où tu viens, d'où tu viens La personne en fait elle vient juste de là où elle te dit genre Cherche pas forcément à creuser dans les origines profondes Moi je trouve que c'est un peu irrespectueux en fait de demander tout le temps Que ce soit la première question en fait que tu poses à quelqu'un J'en ai parlé avec d'autres métisses que je connais Et pareil elle trouve ça un petit peu genre Enfin ça devrait pas être la première question que tu poses quoi C'est pas genre un truc d'ouverture de phrase C'est un truc que tu poses comme question un peu plus tard quand tu connais la personne Enfin ou après plusieurs fois que tu l'es vue Parce que c'est comme si tu confrontais la personne par rapport à sa différence Plutôt que par rapport à quelque chose qui te relie à elle en fait Je sais pas si tu vois le délire Mais c'est en gros oui bonjour ah tu viens d'où Ça veut dire ah tu es différente de moi J'ai besoin de te catégoriser J'ai besoin de faire quelque chose avec ma tête Parce que là par rapport à ton physique, par rapport à ton accent, par rapport à quelque chose Ça rentre pas dans la catégorie des personnes que je catégorise français ou autre Genre juste ne fais pas ça si tu fais partie de ces personnes qui ont tendance à demander les origines Au départ Peut-être attends un petit peu pour poser cette question Et si jamais tu es fait partie des personnes qui sont en quête identitaire comme moi Je t'invite à me laisser ton expérience dans les commentaires Parce que je suis toujours pas sereine par rapport à mon identité Je navigue encore Donc si jamais tu as une expérience similaire je t'invite à la partager en commentaire Et si jamais tu as des solutions ou tu as des tips pour moi Et ben je suis preneuse Voilà donc en fait mon père vient du Burkina Faso Donc il est Burkina B et pas Burkina Fasonien, Burkina Fassien, Burki je sais pas quoi Toujours les gens qui trouvent des noms très 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 spécifiques pour cette nationalité On dit Burkina B, voilà Burkina Faso Donc en Afrique du Nord, du Nord-Ouest Et ma mère est française, blanche, caucasienne Enfin voilà, elle vient d'ici Et c'est tout Et donc ils se sont rencontrés quand ils avaient quoi Genre la trentaine je crois Quelque chose comme ça Et puis ils ont eu ma soeur et moi Et en fait je n'ai jamais eu de très bonnes relations avec mon père Donc j'ai toujours vécu avec ma mère Et j'ai très peu passé de temps avec mon père Donc j'allais le voir, enfin on allait le voir avec ma soeur très peu C'était une sorte de garde partagée Mais à la fois pas vraiment partagée On le voyait des fois pendant les week-ends Mais très rarement Et sinon pendant les vacances scolaires Genre la moitié des vacances scolaires Et genre un Noël sur deux, un truc comme ça quoi Mais bon c'était jamais incroyable On n'a jamais eu de très bonnes relations avec mon père Et donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas bénéficié de cette double culture Bien que lui ait essayé de nous faire passer des... Ouais les coutumes, la langue aussi Il a essayé de nous apprendre un petit peu le du-là Mais bon j'ai pas l'impression qu'il ait énormément essayé Parce que si... Aujourd'hui je pourrais certainement parler Si vraiment il l'avait fait Moi à un moment dans ma vie Je décidais un peu de couper les ponts en fait avec lui Pour des raisons personnelles Et ce qui fait que ça m'a encore plus éloignée de la richesse De la culture, de son pays d'origine Et c'est vrai qu'aujourd'hui J'ai l'impression que je suis française En fait dans ma tête en fait C'est pas une impression, je suis française Mais dans ma tête j'ai l'impression que je suis blanche C'est un peu bizarre à expliquer Mais depuis que je suis petite en fait Les seules personnes qui m'ont fait remarquer Que je n'étais pas comme eux Ce sont les autres enfants, ce sont les autres parents Quand ma mère venait me chercher Et que ma mère est blanche avec les cheveux courts Toute petite, avec les yeux verts Enfin rien à voir avec moi du coup On me demandait Ah mais t'as été adoptée Ou alors on me demandait d'où je venais Ou alors qu'est-ce que... Ouais, quelles étaient mes origines De quel pays je venais Parce que moi au début je comprenais pas Tu vois quand t'es petite Et t'es là, bah je viens d'ici Enfin je suis née à Sainte-Afrique Je suis née Je suis née dans un village Ici en France Voilà, rien d'exceptionnel Et les gens ça ils le comprennent Enfin ils le comprennent Ils le comprennent Mais en même temps ils veulent savoir vraiment Genre d'où tu viens Parce qu'en fait c'est écrit sur ta tête Que tu viens pas vraiment d'ici Enfin bon bref, tu comprends Et voilà du coup depuis toute petite Les personnes qui me faisaient remarquer Que en effet je venais pas que d'ici Bah c'était les autres C'était les autres enfants Et les autres parents Et moi en fait j'ai toujours eu du mal Avec ce truc de dire Oui mais je viens pas Enfin je viens d'ici Mais aussi de là-bas Parce qu'en fait comme je t'ai dit J'ai passé très peu de temps avec mon père Donc j'ai très peu partagé Enfin cette culture Lui il a toujours essayé de nous apprendre Un petit peu la langue Le Diola qui est parlé au Burkina Enfin une des langues en tout cas Il a toujours essayé de Enfin toujours Il a essayé de Ouais de nous De nous faire garder contact Avec la famille Enfin prendre contact avec la famille Qu'on avait là-bas Les grands-parents Les oncles Les tantes Les cousins À outrance Vraiment c'est incroyable Le nombre de Ouais de personnes de ma famille Que j'ai là-bas Mais qu'en fait je ne connais absolument pas Il a toujours Ouais il a essayé quand même De nous faire avoir un contact Avec cette culture-là Mais c'était C'était de toute manière Sur des périodes Qui étaient tellement courtes Et Et à un moment où nous Ben voilà Enfens-adolescents On n'avait pas tellement envie C'était pas tellement notre délire De se poser Et d'écouter Ce qu'il avait à nous raconter Ou alors De parler à des gens Qu'on n'avait jamais vu En fait au téléphone C'est très bizarre C'est une relation virtuelle Complètement Et puis Et puis on n'avait jamais été Au Burkina en fait Jusqu'à ce que Enfin on a été avec ma soeur Quand on avait 20 ans Donc C'était en fait vraiment Cette double culture Un espèce de monde Parallèle Tu vois C'est ça qui est très bizarre Parce que C'est écrit Sur mon visage C'est écrit Dans mes cheveux C'est écrit C'est écrit partout Enfin mon corps Est à moitié Est à moitié blanc À moitié noir Et c'est vraiment Le premier truc Que tu vas voir Chez moi Que je ne viens pas vraiment D'ici en France Mais à la fois Moi Je sens Que je ne viens que d'ici Et en fait C'est trop bizarre Parce que t'as des gens Qui en permanence Quand ils se rencontrent Le premier truc Qu'ils vont te demander C'est tu viens d'où Et moi je viens d'où Bah je viens d'une petite ville Qui s'appelle Millau Quoi Je Voilà J'ai pas ce réflexe De me dire Oui je viens du Burkina Parce que Bah j'y suis jamais allée Jusqu'à il y a deux ans J'y ai passé dix jours De ma vie Et oui Même si c'est écrit Dans mon ADN En fait Je viens d'où Bah je viens de France Enfin vraiment Je suis un produit 100% français Je ne connais pas L'autre culture Quand je rencontre quelqu'un A chaque fois Et qu'il me demande Oui tu viens d'où Et que je réponds Du coup Bah je viens de Je donne la région En fait D'où je viens Parce que pour moi C'est pour moi vraiment Dans ma tête Le seul truc qui me vient C'est Je viens de Je viens de telle ville Mais au fur et à mesure Bon j'ai bien compris Que les gens voulaient savoir Quelle était ma deuxième origine Ou quelle était L'autre origine Puisque je m'exprime Dans un français Qui est tout à fait correct Voilà J'ai même l'accent du sud À certains moments Je veux dire Je viens d'ici C'est clair Mais voilà C'est vrai que les gens Veulent toujours savoir D'où je viens Et du coup Bah j'ai évidemment Commencé à développer Le truc de leur dire Oui je viens Ma mère est française Et mon père est burkinabé Mais Dans ma tête Je suis blanche Dans ma tête Je suis française A 100% Et dans ma tête Je n'ai pas cette autre culture Et cette autre nationalité Tout simplement Parce que je n'ai pas grandi avec En fait c'est un peu difficile À exprimer Parce qu'à la fois C'est écrit vraiment Dans mon ADN Que je ne viens pas d'ici Seulement Mais Toute mon éducation Toute la culture Que je Auquel j'ai eu accès Pendant toute ma vie Bah c'est la culture française C'est les coutumes françaises C'est tout ça De mon père en fait J'ai vraiment Très peu de Très peu de Ouais J'ai des petites parcelles De culture Burkinabée Mais c'est tout Enfin voilà À part goûter un peu De nourriture Qui vient de là-bas Partager quelques histoires Quelques contes Africains Enfin africains Burkinabés Voilà Enfin J'ai pas ça Je connais pas Et pourtant Ce qui est Ouais Ce qui est triste aussi C'est que Donc pour moi Je me considère vraiment A 100% française Et peut-être Ouais Je sais pas A 1,1% Burkinabée Et pourtant C'est ce que les gens Me renvoient à chaque fois Quand je les rencontre Et ça en fait c'est un peu compliqué Parce que ça me renvoie à chaque fois A ce manque que je ressens De ne jamais avoir bénéficié De cette culture là Parce que pour moi C'est un manque aujourd'hui Je regrette De ne pas avoir Peut-être passé plus de temps Avec mon père Mais bon après C'est une personne avec qui je m'entends pas Donc voilà C'est comme ça Mais je regrette De ne pas avoir pu Baigner plus dans cette culture De ne pas être allée là-bas Quand j'étais plus petite Et de ne pas y être allée plusieurs fois Et avoir pu vraiment découvrir les gens Genre j'ai rencontré mes grands-parents Quand j'avais 20 ans Pour moi Je les avais vus Sur deux photos Qui dataient Il y a 40 ans Et je les avais eus Quelquefois au téléphone Enfin c'est super bizarre D'avoir cette relation Avec des gens Qui sont vraiment de ta famille Et en plus C'est pas genre Une espèce L'oncle du mari D'attente Du frère De Paul C'est genre Mes grands-parents Et toujours Quand on me demandait Ouais T'as des grands-parents Bah moi je disais Que non J'avais pas de grands-parents Puisque bon Les parents de ma mère Ataient décédés Et le sont toujours d'ailleurs Et les parents de mon père En fait Je les avais jamais connus Donc pour moi Je disais Bah non J'ai pas de grands-parents Et voilà quoi C'est vraiment Je ressentais J'ai toujours ressenti Et je ressens toujours Un manque Par rapport à Ouais A cette culture A ces personnes Que j'ai jamais vraiment rencontrées Mais qui sont quand même De ma famille A ces personnes Qui elles ont beaucoup entendu Parler de nous Mes oncles Mes tantes Etc Voilà On était Les enfants De l'enfant En France quoi J'ai l'impression que mon identité En fait Elle est pas vraiment définie C'est un peu comme si J'étais J'étais française Mais aussi D'ailleurs Mais en même temps Pas trop Et en même temps C'est vraiment écrit sur mon visage Que je viens d'ailleurs Et c'est les gens Qui me le font ressentir Enfin c'est vraiment Un sentiment qui est très particulier Même en fait Ma mère Ma mère elle est Ma mère elle est tellement perdue Dans notre métissage Déjà par rapport à mes parents Genre c'était pas clair Dans leur tête Ce qu'ils voulaient que je sois Et voilà Genre Ma mère à la fois Elle a des côtés un peu racistes Des fois Et à la fois Notamment militant Anti-racisme Enfin c'est un peu bizarre quoi Je suis dans une Je suis dans une espèce de double Dans une polyvalence De pensée Enfin c'est C'est super dur à expliquer Je te donne un exemple Une fois on regardait Un match de rugby à la télé Et il y avait du coup Les filles Qui font Elles font Une ligne comme ça Et puis elles chantent L'hymne de leur pays L'hymne national Et donc on regardait C'était l'équipe d'Irlande A ce moment là Irlande contre la France Et donc les filles Les filles chantent La caméra passe devant Les têtes de tout le monde Pour filmer les filles Et là on voit Une fille Qui a l'air d'être métisse Et ma mère elle dit Donc elle était dans l'équipe d'Irlande Et ma mère elle dit Ah bah elle ça se voit Qu'elle est pas irlandaise Maman Je la regarde Je lui dis Mais je suis pas française maman Je lui dis Mais qu'est-ce que tu racontes Et elle me dit Ah oui c'est vrai Ah bah oui Et tu vois Rien que ce genre de détail Comme ça Qui te rappelle en fait Que même dans sa tête C'était pas très clair Je lui dis Mais maman t'as été avec un homme Qui était noir quand même Pendant plusieurs années Comment tu peux dire ça C'est pas forcément C'est pas méchant Mais c'est juste Genre Tu vois Le cheminement de pensée Qui est un peu flou Bah voilà Du coup c'est un peu Dans cette ambivalence là Que je me trouve aussi Tu vois Genre je suis là Oui je suis française Mais à la fois je suis pas française Clairement Tout ça pour dire Que en fait Je me suis toujours sentie Plutôt française Et blanche Parce que Bah j'ai toujours été En plus je viens d'une petite ville Donc bon Y'a pas vraiment Y'a pas beaucoup Y'avait pas beaucoup De personnes noires Ou d'autres D'autres origines Disons Enfin c'était quand même Majoritairement des personnes Blanches Caucasiennes Et du coup Je me suis toujours identifiée Un groupe de personnes Tu sais C'est comme Tu grandis dans un milieu Tu vois toujours Ces mêmes personnes là Et tu te rends pas forcément compte Que toi t'es très différente Enfin très différente Je suis pas très différente non plus Parce que déjà En tant que métisse J'ai la peau très très claire Donc bon Voilà Mais voilà Toujours on vient vers toi On te touche les cheveux On te dit Ah et tout Les cheveux C'est bouclé C'est bizarre Enfin Ou alors c'est un mouton Ou alors c'est un mêlé Enfin on te fait des remarques Voilà Ah tu les lisses Bref Des remarques chiantes On te fait des remarques Au fur et à mesure Que tu grandis Ah oui mais les africains Ou les noirs Vous vous savez tous danser Et là on te catégorise Comme noire Alors que du coup Toi tu pensais plutôt blanche Déjà parce que ta peau Est plus claire Que les noirs Et parce qu'en plus Tu es métisse Mais voilà On te catégorise Dans un truc Qui déjà Une réflexion Qui est totalement raciste Mais en plus de ça C'est pas le groupe Auquel tu t'identifies Donc du coup T'es encore une fois Dans ce Je sais pas Voilà j'ai toujours eu La pression de mon père De me dire Oui Ton nom de famille Il est très important Les personnes Qui s'appellent comme ça C'est des personnes Qui sont très importantes Il faut porter ce nom Avec fierté Rien que mon prénom Nanyanka Genre personne arrive à le prononcer J'ai eu droit A des Tatyanka Nanyanka Nanyanké Tatyana même On m'a dit un jour J'étais là vraiment T'as capté aucune lettre Toi dis non quoi N'importe quoi Bref Enfin voilà Toutes les parcelles en fait De mon identité Et de ce que les gens voient Reflètent quelque chose Que je suis censée être Mais que je ne suis pas Et c'est aujourd'hui Un regret que j'ai De pas avoir pu voyager Au Burkina De pas avoir pu connaître De pas connaître les coutumes De là-bas De pas connaître les croyances De pas connaître ma famille De pas connaître plein de choses comme ça Et c'est ce qui me fait aujourd'hui Bah voilà Je me sens un peu comme Une imposteure Parce que quand je suis allée Au Burkina Faso On est passé 10 jours là-bas seulement Donc c'était très très court Nos oncles et cousins Ont essayé de nous faire visiter Et voir un maximum de personnes Et un maximum de choses Mais c'est pas assez Pour rattraper une vie En fait Enfin pour recréer une identité Autour de ça Donc aujourd'hui Bah oui j'ai le souhait De retourner là-bas J'ai le souhait De passer plus de temps Avec les personnes Ce qui me permet De comprendre aussi mieux Comment mon père Comment mon père fonctionne Et comment Enfin par rapport A son référentiel De coutume Tu vois ce que je veux dire Donc C'est voilà Aujourd'hui j'ai vraiment ce souhait Je pense que je vais demander La nationalité à Burkinabé Puisque du coup J'y ai droit Vu que mon père est là-bas Je vais essayer de faire des démarches Pour me rapprocher plus De cette autre partie de moi En fait Parce que vraiment Depuis que je suis petite Mon père m'a dit Oui mais tu viens pas que d'ici Tu es à moitié Tu es à moitié ça Mais Mais moi j'ai jamais vraiment Ressenti que j'étais à moitié à moitié C'est toujours les autres Qui me l'ont fait ressentir Moi j'ai toujours ressenti Que j'étais blanche En fait C'est bizarre C'est bizarre Je te l'accorde Et voilà Et aujourd'hui je suis un petit peu triste Parce que je me dis Quand je Si j'ai des enfants un jour Ben Je vais pas vraiment Je serai pas en capacité De pouvoir leur montrer Pourquoi Genre Pourquoi j'ai la peau un peu plus foncée Pourquoi j'ai les cheveux Plus frisés Que d'autres Je serai pas vraiment en capacité De leur montrer D'où je viens Qui je suis Qui je suis Ou qui je suis censée être Enfin Cette partie de moi Que je suis censée avoir Découvert déjà J'ai Voilà Vu que j'ai pas bénéficié Des deux cultures De manière égalitaire C'était vraiment 99% 1% Burkina Faso Ben Je me sens un peu comme un imposteur Donc c'est ça Ça me pose question Pour ma vie future Quand on est allé au Burkina Faso On nous a bien fait comprendre Qu'on n'était pas Qu'on n'était pas noires On nous a fait plutôt comprendre Qu'on était blanches C'est ça le truc Ici Pour les caucasiens Pour les caucasiens blancs On est noires Et ça se voit qu'on vient pas d'ici Et quand on est allé là-bas Au Burkina Ben ça se voyait Qu'on n'était pas de là-bas non plus Tu vois vraiment Les métis Les métis Noirs blancs Disons On appartient A un monde Qui est Je sais pas Peut-être qu'il est parallèle Mais voilà A quelque endroit qu'on soit Faut toujours qu'on nous demande D'où on vient Qu'est-ce qu'on fait Ben évidemment Parce que là-bas On passait pour Les babtous On était beaucoup plus clair Que les autres Et puis on parlait français Donc sans accent Et puis bon bref C'est pas les mêmes cheveux Exactement C'est pas les mêmes Les mêmes habits aussi Bref Tout un tas de Ouais tout un tas de trucs Qui changent Donc voilà en fait En tant que métis T'es un peu jamais A ta place En tout cas jusqu'à ce que Les choses changent C'est super dur à dire Putain c'est 4 fois que je répète Bref t'as compris Donc ouais C'est compliqué D'être métis Aujourd'hui encore En 2020 Donc voilà J'ai pas genre de conclusion A cette vidéo C'est juste pour dire Un truc que j'avais sur le coeur Je te remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Je te fais des bisous Et puis voilà A la prochaine